Je m'appelle Thierry Jackson et je suis maletier. C'est une spécialisation dans la restauration de bagages anciens, mâles et bagages. Vous êtes situé où et dans quel département ? Je suis en Dordogne, à Vert, entre Périgueux et Bergerac. – Alors là on voit justement à l'écran quelques-unes de vos réalisations. Comment êtes-vous tombé dans la malle, si j'ose dire ? – Ah, tombé dans la malle ? À 20 ans, je suis tombé sur une malle, je l'ai restaurée. Et des fil en aiguilles, j'en ai restauré une, deux, trois. Et ça m'a pris et puis je n'arrive toujours pas à expliquer pour quelles raisons. Mais toujours est-il qu'au bout de 35 ans, je suis toujours aussi passionné et que j'aime toujours ça. Et j'en découvre encore et je restaurerai, je pense, encore pour quelques années. Oui, tranquille. – C'est un métier très rare, voire exceptionnel. On n'en trouve pas… En France, il y a six personnes qui restaurent, quatre marchands sur Saint-Ouen, mais qui sont basés, enfin qui font du bagage haut de gamme. Louis Vuitton, Hermès, Goyard, Moana. C'est plus financier qu'autre chose. Et moi, je me spécialise sur tout le bagage qui est à côté, mais qui est toujours d'aussi belles factures. Qui est d'aussi belles factures, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin d'avoir de marque pour être bien fait. Il y a cent ans, fabriquer pour bien faire. Et c'est tout. Donc, bon, ce n'est pas une question de marque. J'ai des bagages Vuitton, j'ai des bagages Goyard, parce que je suis collectionneur et passionné. Mais ce n'est pas ce qui fait l'intérêt de mon métier. Mon métier, c'est vraiment la restauration. Il existait peut-être 400-500 maletiers en France dans les années 1900. On ne retient que deux noms. Les deux noms, c'est parce qu'ils ont développé du marketing à l'époque, fin 19e et début 20e. Mais ils n'ont rien à envier à d'autres marques qu'on peut représenter, même sur le stand qui est ici aujourd'hui. Une utilité bien précise dans chacune des malles, j'ai l'impression. Alors, les malles étaient faites pour voyager, mais c'était surtout pour emballer les affaires avec lesquelles on allait voyager. Et donc, le premier sens de ce métier, c'était Emballeur, qui est devenu laïtier Emballeur, parce qu'on a emballé la laïette pour voyager. Et ensuite, qui est devenu Maletier. Et toutes ont une fonction différente. En fait, ça peut être pour une harpe, ça peut être pour des instruments de musique, ça peut être pour des nécessaires pique-niques, pour des wardrobes, pour porter les vêtements. Il y en avait qui étaient construits dans des bois comme le camp frayé, qui était un antimite et qui permettait de voyager longtemps sur des bateaux ou autres sans avoir d'attaque d'insectes. Et il y en a pour les chapeaux, il y a les malles à chaussures. En fait, c'est un emballage. On emballe un objet. On retrouve ça aussi dans les instruments de musique. Comme là, il y a une pièce pour les luttes, pour un lutte. Bon, c'est uniquement habiller ce que l'on voulait emporter. Alors je crois qu'il y a quelques-unes de vos réalisations qui s'adaptent à la demande précise. Un endroit où va se situer la malle, notamment sur un véhicule, je crois. Oui, oui. Ça, pour toute l'automobile ancienne, pour les motociclettes, qu'on appelait ça, ils avaient des bagages spécifiques. Mais aussi pour les carrosses, pour des montgolfières, où on mettait des malles sur des deux côtés avec un équilibre et qui était plus esthétique qu'autre chose. Mais ça permettait de partir en altitude et d'amener des choses pour manger sur place ou autre. Il y a des malles qui se transforment en lits d'explorateurs. On ouvrait la malle, le lit se dépliait et on couchait dedans. Et c'était pour l'Afrique, pour l'Asie, fin 19e. Il n'y a que quelques modèles qui existent. Il y a des malles d'explorateurs qui servaient en tant que pupitre pour dessiner. On ouvrait la malle et elle se transformait en un pupitre pour dessiner. Et il y a plein d'autres fonctions. Je n'ai pas d'autres exemples qui me viennent comme ça, mais il y en a plein d'autres. Vous recherchez le matériau noble, parce qu'on voit là, il y a quand même des jolis bois. Oui, bois, cuir. Il y a eu beaucoup de bois noble pour la marine, tout ce qui est antiquité de marine. Bois, cuir, laiton, cuivre rouge, cuivre jaune. Et après, il y a eu tout ce qui a été de série vendu par Manufrance sur catalogue, comme La Redoute. Mais à l'époque, 1900. C'est-à-dire qu'on vendait les malles. Pour voyager, il y avait les malles plates pour homme et les malles bombées pour dame. Et on posait la malle plate et la malle bombée par-dessus. Et on dit, à quoi servait cette forme bombée ? En fait, c'était uniquement pour l'écoulement de l'eau à l'extérieur. Quand il pleuvait, ça permettait d'écouler, que l'eau s'écoule plus facilement. Mais c'était, en ce qui concerne Manufrance, c'était, malgré que ce soit des bagages qui étaient, on va dire, peu onéreux par rapport à ce que je présente aujourd'hui, c'était quand même, enfin, il fallait avoir un pouvoir d'achat important. En 1900, 1910, pour voyager, une malle, ça représentait pour un instituteur 7 mois de salaire. Donc, déjà, ce n'était pas permis à tout le monde. Il ne fallait pas déménager tous les 4 matins ? Pas vraiment, non. Et les gens qui voyageaient avec ces mâles, ils ne partaient pas avec une malle, mais ils partaient avec 10, 15, 20 mâles. On emportait sa maison ? Oui, on emportait tout. Et jusqu'à la petite fille qui partait avec sa malle à poupée. Toute petite malle bombée, où il y avait les affaires de poupées, qui étaient à l'intérieur. En fait, on emballait tout. Oui, c'est peut-être une idée de faire un jour un musée du bagage, ça n'existe pas ? Si, il y a un musée du bagage qui existe sur Aguenot, dans le Barin, et qui a été conçu en 2003, je pense, 2003 à peu près. Oui, oui. Et donc, ce sont des gens à qui j'ai vendu des gros stocks au départ. Suite à un accident, j'ai dû vendre des pièces. Et bon, ils m'ont acheté 2, 20 mètres cubes remplis de mâles. Et il y a encore des mâles au musée du bagage. Ce sont des gens encore avec qui je suis en relation. Mais bon, souvent, ils me disent que j'ai une antériorité sur beaucoup. En France, oui, j'ai une antériorité, malgré que je n'ai pas l'impression d'être si âgé que ça. Mais j'ai commencé il y a quand même 35 ans. Donc effectivement, bon, il y a une certaine... J'en ai vu passer. Oui, et puis c'est un métier qui est ancien, quoi, dans le COSO aussi. Ben oui, 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 oui. C'est ancien. Bon, et puis il n'y a pas de formation. Même le terme mal-tient avait disparu du dictionnaire en 1980-1998. Il est réapparu dans le dictionnaire en 2008. Comme quoi, on revient vers ça. C'est un des rares mots qui est disparu pour réapparaître par la suite. Voilà. Oui, et puis ce sont des jolis mâles. C'est une façon de vivre aussi. C'est aussi quelque chose qui... C'est un art de vivre. Un art de vivre, à proprement parler. Quand on voit les mâles pique-niques, des mâles pique-niques, des mâles tables pique-niques, des valises, en fait, qui se transforment en tables avec tout le nécessaire. Les réchauds, les sièges pliants, et ça tient en rien. Et ça, ça existe déjà depuis les années 1930. Même avant 1930, on a des mâles pique-niques haut de gamme qui sont faits par les Anglais, par les Français essentiellement. Oui, et puis c'est du robuste. Les anciens propriétaires de ces mâles ne sont plus là. Et puis les mâles continuent à vivre. Ils continuent à vivre aussi. Si elles sont entretenues et restaurées, sinon elles disparaissent. Et c'est quand même une forme de patrimoine que l'on a. Et qui, trop souvent, est mal restaurée ou maquillée. Il y a la différence entre la restauration en gardant la patine des pièces et le maquillage, qui est d'attraper une mâle et de prendre une perceuse pour décaper ou défaire les toiles pour les cirer ou autre. Ça, c'est pas de la restauration. L'intérêt, c'est de garder une pièce avec sa patine. Sans compter, il y a aussi de la serrurerie sur les valises ? Oui, c'est complet. Il y a de la serrurerie, il y a de la menuiserie, enfin de la bénisterie. Il y a de la dînerie quelque part. Il y a les toiles, les cuirs, la maroquinerie, la céleri. Si on prend, disons, le départ de la maison Hermès, il est cellier-harnacheur. Il n'est pas maroquinier, il est cellier-harnacheur. Avant de faire des carrés en soi, il commence par être cellier. Et c'est un métier qui est extrêmement complet. Il faut savoir faire aussi bien les vernis que les cires. C'est complet. Jusqu'à la serrurerie où les clients demandent, vu qu'il y a des serrures, ils demandent d'avoir les clés. Et donc, au début, les clés, on retrouve une clé. On va retrouver, disons, sur 100 mâles, on va retrouver 95% des pièces sans les clés. Donc, c'est retrouver des clés, démonter les serrures, refaire les clés pour que le client ait ses clés. Quel travail ! C'est très complet, oui. Très complet. Merci à vous. Donc, on vous souhaite un bon week-end ici à Terrasan. Et puis, surtout, d'avoir de bons contacts. Et puis, on souhaite de continuer. Parce que c'est vrai que c'est un métier rare. Et quand même, c'est magnifique d'avoir, comme vous dites, gardé un petit peu notre patrimoine, un peu. C'est ça ? Tout à fait. Et moi, je considère que c'est un patrimoine et qu'il nous est envié par des tas de gens sur la planète. Qui c'est qui voyageait réellement ? Les Anglais, les Français, l'époque coloniale. Et il nous reste quand même ça. Et il ne faut pas le perdre. C'est tout. Merci à vous. Merci. Bon après-midi. A bientôt sur Terrasan. Vous connaissiez Terrasan avant ? Aujourd'hui ? Oui. Oui, je connaissais Terrasan. C'est mon premier collège. Ah, d'accord. D'accord. Vous êtes un peu né à Terrasan. Je suis né à 10 km de Terrasan. Ah, d'accord. Donc, j'ai appris à nager dans le colis. J'ai appris à pêcher dans le colis à Saint-Amand-de-Coli. Et donc, première école dans le coin. Et première année du lycée Les Plantes, du collège Les Plantes à Terrasan en 1975. Donc, bon, c'était hier matin. Voilà. Vous n'êtes pas parti très loin, Périgueux, Vert ? Non, oui, mais je suis parti beaucoup plus loin, longtemps avant de revenir dans le Périgord. J'avais un atelier avant dans le Périgord Vert, dans la forêt de la Double. Et il y avait 360 hectares avec la maison, un atelier. Et j'étais bien là-bas. J'étais tranquille pour travailler. C'était un atelier, un mélange entre... Il y avait un atelier de mâle et j'étais relieur d'art aussi. D'un autre côté, je suis formé en tant que relieur. D'accord. Ah, ça, c'est bon à savoir. C'est aussi un métier rare. Oui, et qui disparaît progressivement parce qu'on ne peut pas en vivre difficilement, difficilement. À moins de travailler pour l'armée, pour des administrations, pour des notaires. Plus aucun intérêt par rapport au livre qui va disparaître. Et c'est bien dommage. Voilà. On vous souhaite une bonne continuation et merci d'être venu à Terasson. Et on espère que ça se passe bien. Ça va bien se passer pour vous ce week-end. À bientôt. Ça se passera bien. Au revoir. Merci. Déjà, un petit tour de salle avec ce petit film que je vous ai préparé pour vous mettre un peu l'eau à la bouche. Il y a de très, très belles choses à voir. L'entrée est libre sur les trois jours, donc. Et sur les deux salles, vitrine du Périgord et salle des fêtes, c'est à Terasson. Il y a un food truck à midi si vous voulez venir vous restaurer. Voilà. Donc, les artisans d'art sont là. Une cinquantaine, voire plus, sur les trois jours à voir. Et ne pas oublier aussi que l'on peut aller faire un petit tour dans la ville ancienne avec les artisans d'art qui sont à l'année à Terasson. Il y a dans la ville ancienne des artisans d'art aussi à découvrir. Voilà. C'est à Terasson ce week-end. Et c'est parti depuis ce matin. Restez bien avec nous. Il y aura donc des invités dans l'après-midi. sur Eva News Live. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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